Toutefois, lorsque vous évoquez les limites à l'action de la Chambre des Comptes, vous signalez, vous n'avez pas signalé oralement, mais il est dans le rapport, à la page 12, vous signalez comme première limite à l'action de la Chambre des Comptes l'absence de reconnaissance de son statut. C'est important le statut, parce que, vous l'avez rappelé, M. le Président, les institutions supérieures des Comptes procèdent d'un ensemble de mises en œuvre des directives de 2011 de la CEMAC, qui constituent ce qu'on peut appeler, par analogie au bloc de constitutionnalité, un bloc de directives qui ont amené les différents États membres de la CEMAC à mettre en place des réformes de leurs finances publiques, qui ont abouti à la mise en place des budgets-programmes, de nouveaux formats de loi de finances et des deux lois majeures de 2018, que vous avez rappelé, le Code de transparence et le plan de gouvernance dans la direction des finances publiques et le nouveau régime financier de l'État et des autres entités publiques. Dans le bloc des directives de 2011, il était entendu que l'ensemble de ces réformes se terminaient par le couronnement de la transformation des chambres de comptes en cours de comptes. C'est ainsi que la République centrafricaine a une cour de comptes, la République du Congo a une cour de comptes et des disciplines budgétaires, le Gabon a une cour de comptes et des cours provinciales de comptes, la Guinée équatoriale a une cour de comptes et le Tchad, je ne disais pas une cour de comptes, a eu une cour de comptes, mais à la faveur de la révision fonctionnelle de 2018, elle a fait machine arrière et a remis en vigueur une chambre de comptes sur le modèle du Cameroun. Au total, la quasi-dominité des pays de la CEMAT ont une cour de comptes, en conformité avec les directives de 2011. L'importance de cette transformation, c'est quoi ? C'est qu'il s'agit de mettre en place une institution, une juridiction qui soit indépendante par rapport au gouvernement et au Parlement et autonome par rapport à toute autre juridiction. Autrement dit, le principe de cette cour de comptes, qui est recommandé par les directives CEMAT, c'est d'avoir une institution supérieure des comptes à équidistance des trois autres pouvoirs. C'est la règle que fixe l'Organisation internationale des institutions supérieures des contrôles de finances publiques, à laquelle vous êtes revenus abondamment tout à l'heure. À partir du moment où notre institution supérieure de contrôle des finances publiques n'a pas ces statuts d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif, l'exécutif est autonome vis-à-vis de tout autre pouvoir et à équidistance de trois autres pouvoirs, on n'a pas une vraie institution supérieure des comptes. Même si dans la pratique, vous l'avez rappelé, avec intérêt, les prérogatives de notre Chambre des comptes s'apparentent largement à l'écur des comptes. Mais c'est nous qui avons voté cette directive au sein de la CEMAT, nous devons également plaidoyer pour que cette réforme intervienne chez nous. Je termine en disant qu'on devient conscient des conséquences de cette transformation. Elle implique une révision de la Constitution qui, en mettant de manière autonome et indépendante une sorte d'une cour des comptes, appellerait les deux autres chambres de la Cour suprême à des statuts particuliers, mais cela est déjà acté dans d'autres pays. C'est le principe de la transformation de la Chambre judiciaire en cours de cassation et de la Chambre de la Cour suprême en Conseil d'État. Ces réformes ont déjà lieu dans beaucoup de pays. Elles ne devraient pas nous inquiéter, nous faire peur de ce qu'il y a. Je voudrais tout d'abord souhaiter une chaleure bienvenue au président de la Chambre 30 et de la délégation qui l'accompagnent. J'ai deux préoccupations. La première, c'est que de la lecture de cet exposé, nous avons tout suivi que la Chambre des comptes n'a rien à envier à la Cour des comptes. J'aimerais savoir les raisons de cette affirmation. Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, la Chambre des comptes réalise des missions. Et l'une de ces missions, ce sont les audits. Je voudrais donc savoir, au niveau de ces audits qui se terminent par des communications à des entités de la République, jusqu'où peuvent aller les conséquences de ces audits. Je voudrais parler des sanctions. Est-ce que la Chambre des comptes a le pouvoir de sanctionner ? Sinon, comment les irrégularités et les fautes constatées sont-elles sanctionnées si elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de le faire ? Voilà, maintenant. Je voudrais vous remercier de me permettre de contribuer à cet échange suite à l'exposé EXO que nous avons entendu tout à l'heure du président de la première section. et je voudrais, à la suite de mes collègues, dire aussi toute mon appréciation, cher président de la Chambre et de la peau suprême, pour votre présence, pour votre équipe qui vient nous édifier. J'ai deux petites préoccupations. Vos attributions, bien sûr, concernent le jugement des comptes. Il a été prévu, disposons tout à l'heure, vous l'avez dit, qu'en 2023, il est prévu de l'ordre de 795 comptes qui doivent être à 14, 93 comptes qui doivent être jugés. C'est un important travail. La question, qu'en a-t-il des comptes venant des collectivités territoriales décentaines ? Dans quelle mesure toutes les villes vous donnent leurs comptes ? Notre rôle, comme sénateur de présentant des collectivités territoriales décentralisées, permet également que nous puissions faire œuvre de la pédagogie au cadre des comptes. Dans le passé, on a bien compris que parfois, dans certaines lignes, je n'ai pas leurs comptes à l'argent des comptes permettant aujourd'hui. Ma deuxième question concerne le budget de la Chambre des comptes. Ce budget est parti d'un milliard aujourd'hui 700 m. Je n'ai pas inclus ou décédé des explications, selon cette diminution du budget, par rapport aux missions, aux charges qui ont progressé, n'est-ce pas, au bénéfice des différents textes qui ont été pris. Est-ce, comme disait mon collègue, le fait que nous avons la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui, malgré ses attributions, malgré ses prélocatifs, au bénéfice de la loi 2018 notamment, a toutes, si vous voulez, que vous l'avez affirmé, les attributs, la responsabilité d'une Cour des comptes ? Est-ce précisément parce que c'est à deux mètres, n'est-ce pas, une Chambre des comptes, la Cour suprême ? On ne peut pas comprendre ces missions du budget. En tous les cas, en lien avec la relation qui nous lie, la Chambre des comptes et le Parlement, nous serions très heureux d'être édifiés par la Presse. de la Chambre des comptes, qui, manifestement, a l'air de se plaindre l'absence de reconnaissance de son statut comme Institut supérieur de contrôle des finances. Alors, je peux poser la question pour vous, et le fait que la Chambre des comptes ne soit pas juridiquement ou alors officiellement, ou était naturellement le produit comme Chambre des comptes, si vraiment, ça porte un préjudice à l'action au travail que même une Chambre des comptes. Il me semble que non. quand on regarde les compétences et les compétences par la Chambre des comptes, je pense qu'ils font bien le travail, même si au regard de la législation communiste, la Chambre des comptes n'a pas sur ce statut. J'en profite pour poser la question pour savoir quel est l'État qui a des rapports entre la Chambre des comptes et vos comptes supérieurs de l'État. Le, le, bon, le projet de finance, l'insuffisance d'un majeur financier pour le fonctionnement de la Chambre des comptes. Depuis que nous avons commencé cet échange, ce problème va s'être que je vous pose. Alors, pourquoi persister ? L'autre, le plaidoyer est, parce que chaque temps que nous nous retrouvons, nous en faisons une recommandation. À quoi les moyens de la Chambre ? Alors, si le problème revient chaque année, ça signifie que, je ne sais pas, mais peut-être, est-ce qu'on peut faire une évaluation de nos rapports ? Une évaluation et recommandation issues de nos rapports ? C'est-à-dire que l'impression que cela ne se fait pas, sinon, on aurait déjà, je ne sais pas, parce que c'est un problème important. Quand vous regardez l'émission de la Chambre des comptes, vous voyez les moyens dévolus à la Chambre des comptes, les moyens utilitaires dévolus à la Chambre des comptes. Mais c'est évident que la Chambre des comptes de la Chambre des comptes, peut-être, avec la science prévue pour l'orientation débat budgétaire, nous avons, je suppose, au cours de cette session, peut-être qu'on devra faire ce travail de ministre des Finances et de la Chambre des comptes. C'est bien bien. Alors, je... Je veux aussi savoir, là, parmi les missions, hein, le travail à venir, à l'exposé de M. Benoît, pour, n'est-ce pas, le problème de l'évaluation, n'est-ce pas, des politiques publiques. Bon. C'est pas... C'est un vœu. Est-ce que vous le faites déjà ? Ou alors c'est un vœu ? Un vœu. Nous, au livre du Parlement, nous avons essentiellement deux missions pour les Savées. On contrôle le vote, le vote des lois, en contrôle, l'action du gouvernement. Il est arrivé dans cet hémicycle d'évoquer le problème d'évaluation des politiques publiques par le Parlement parce Et cela c'est-à-dire qu'on a institué cette troisième mission parlement, mais ceci doit avoir une vision constitutionnelle. Est-ce-à-dire que vous, au niveau de la Chambre, est-elle déjà d'avant ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait me préciser si c'est une mission constitutionnelle, n'est-ce pas une chose ? Bon, vous avez parlé de l'évaluation de la performance des organisations publiques, des rapports, la pollution des rapports sur la performance des organisations. Est-ce que vous le faites effectivement ? Et de quelle manière ? Comment vous faites cette évaluation des performances des organisations publiques ? De l'exposé que nous venons de suivre, je retiens que votre juridiction, en plus de l'audit des comptes, jugeait également les infractions qui en résultent. Ma préoccupation est de savoir la limite de vos compétences à juger des fautes de gestion constatées sur la production publique, sachant que notre juridiction a la compétence de ne connaître que les affaires de détournement à partir de 50 millions. Je vous remercie. Je vous remercie. Je voulais rebondir sur la réflexion qu'a faite notre collègue de Sénateur et d'Amin Sondant, car à chaque fois que nous sommes retournés, ce problème de manque de moyens, ce problème de difficultés revient toujours. Je suis parfois demandé, et je demande encore, bon, nous savons exactement, au vu du travail immense que fait la Cour des comptes, sachant quelles sont leurs difficultés financières, matérielles, sachant que, effectivement, leur budget est en baisse, nous, au Sénat, le Sénat le sait, mais qu'avons-nous pu faire et que pourrons-nous faire ? La question a été de ce qui n'est pas possible, ça c'est une proposition, bien sûr, que, formellement, la Cour des comptes demande au Sénat, d'une façon formelle, en disposant, bien sûr, de ces difficultés, et que le Sénat ne porte à la très, très haute hiérarchie, car, pour les comptes, il y a encore un lance, bien sûr, en relation avec les finances, le ministère de la Sénat sait très bien, quelles sont les difficultés ? Et surtout qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont sortir des larmes, qui vont venir combler les troupes, est-ce que le Sénat ne pourrait pas porter à la très haute hiérarchie ce problème, la très très haute hiérarchie, et à partir de là, voir qu'est-ce que l'on peut faire, parce que ça fait trois ou quatre ans que les mêmes, et exactement le même problème en vient. C'était simplement une proposition, car nous pourrons être, faire le loyer auprès de notre question nationale. Je vous remercie. Je vous crois que le président de la Chambre des comptes a apporté des réponses à la plupart de ces questions. J'aimerais quand même le lire sur une préoccupation qui a semblé être partagée par beaucoup de sénateurs. C'est la petite phrase que j'ai prononcée sur le fait que la Chambre des comptes n'a rien à envier, a une cour des comptes. Il faut beaucoup s'en revenir dessus, ou penser que peut-être je voulais dire que la Chambre des comptes, c'est cour des comptes. Ce n'est pas ce que je voulais dire et je l'appelle que mon nouveau commençait par, avec ses compétences. La Chambre des comptes n'a rien à envier, donc a une cour des comptes. J'ai mon document sous les yeux. Cela veut dire que la comparaison entre l'argent et l'argent et l'argent et l'argent et l'argent peut être établi à partir des compétences. Donc, si on les fait comme ça, nous sommes contre l'argent. Tu peux nuire l'émission, nous achetons les mêmes missions. Mais cela s'arrête là. Parce que sur le reste des situations, le souhait d'exprimer, d'ailleurs, exprimé par l'article 4.73 du récit de la Sénat, c'est que tous les États aient des coups de compte. Pourquoi ? Et là, ça m'a permis de répondre à la question de mon frère, du sénateur Itamé. Pourquoi ? Parce que la cour de compte est d'abord une institution constitutionnelle et à ce type-là, il y a une incidence budgétaire. Parce que notre budget est à l'événement du chapitre 9 de la route souprême, alors que si nous étions pour répondre, nous aurions une notation que vous nous accorderiez directement. Autre chose, le grand frère Itamé pensait se demander si cela nous nuit que nous ne serions pas à l'étition supérieure de contrôle. Je dis que cela nous nuit. D'abord parce que nous remplissons toutes les conditions, nous les avons étiquées, notamment l'indépendance dans le choix de contrôle et l'indépendance dans le fait que nous pouvons rendre publics nos méritats de contrôle. Surtout les autres ordinateurs, surtout les autres ordinateurs, ils servissaient. C'est pour cela que, en remplissant ces conditions, c'est nous qui devrions être étiqués sur le contrôle, parce que dans la plupart du espace francophone, il n'y a que des problèmes. Et je me rappelle, je crois que le grand frère Itamé se souvient, à Marrakech, où il était réuni dans le cas de l'EIC, les institutions supérieures de contrôle, étaient assez là. Les présidents ne pouvaient pas. Le seul ministre, c'était le ministre d'Etat. On comprend. Bon. Donc, alors, si la Chambre des comptes était d'incision supérieure de contrôle, elle bénéficierait déjà des formations qui sont faites dans le cas de l'EIC qui est installé, consulté. Elle bénéficiait des rencontres dans le cas de l'ITUSAE avec des autres incisions supérieures. Donc, le fait que nous ne sommes pas d'incision supérieures de contrôle nous éloigne, nous écarte de la plupart des forats où les autres s'enlignent. Voilà quelque chose qui nous est préjudiciable. Le sénateur Ngaïa voulait savoir si les comptes des entreprises publiques sont jugées. La réponse, c'est non. Pourquoi ? Parce que les entreprises publiques n'ont pas le comptable public. Parce qu'en réalité, si nous nous jugeons pour, dans le cas des associations d'Etat, dans le cas des associations publiques et des communes, ce que nous jugeons, c'est le compte du receveur municipal. Donc, du comptable public. Parce qu'il y a deux acteurs. Il y a le ordinateur et le comptable public. Le comptable public qui tient à S, si on peut dire, le ordinateur qui prend plus les dépenses. Ce que nous jugeons, c'est le compte du comptable public. Et comme les entreprises publiques n'en ont pas, nous ne jugeons pas les comptes des entreprises publiques. Mais nous, les évaluons ce public. Et nous ne donnons pas de sanctions. qu'on identifie seulement les îles de l'État qui peuvent en ressortir. Une autre question, c'est posé. Excusez-moi, il y en avait tellement. Est-ce que la Chambre les comptes, la question du sénateur pour vous dire, est-ce que la Chambre les comptes peut censurer à l'issue de ces audits ? D'abord, il faut dire que l'audit n'a pas pour but de censurer. L'audit a pour but de faire le sorti, identifier les dispensements qui sont obligés à la gestion. Mais, à cette occasion, on peut découvrir des situations qui peuvent donner lieu à des fautes de gestion, par ce cas comme le Président vous l'a dit, nous les jugeons désormais, ou à l'éducation des républiques et l'assortant, nous transmettrons à l'autorité compétente, c'est-à-dire le ministre de la Justice, à travers le procureur général. C'est ce qui a été fait pour l'audit des fonds pour vie. Et le Président vous a bien expliqué que, à ce cas, à ce cas-là, c'est l'éducation des mouvements de l'Union publique. Mais, de l'autre côté, nous avons le jugement de la Cour de gestion, et nous jugeons également le comportement du comptable, parce que, comme je vous l'ai dit, il présente des comptes également, et nous pouvons juger également ces comptes-là. Alors, maintenant, cela veut dire que la Chambre des comptes, on ne pourra les censurer, mais aussi le pouvoir de provoquer les sanctions. Parce qu'en transmettant au ministre de la Justice, la Chambre des comptes souhaite provoquer les sanctions contre les auteurs de l'éducation. Alors, c'est pour dire que le bien différent entre la Cour de gestion est le mouvement de l'Union publique. Et nous, nous la connaissons. C'est pour ça que, quand ça reste une faute de gestion, nous le tenons. Mais quand ça apparaît comme le mouvement de l'Union publique, c'est-à-dire l'orientation des fonds de l'État en sa faveur, nous le transmettons donc aux instances qui sont compétentes. Monsieur le Président, j'ai parcouru rapidement, je ne sais pas si j'ai... Le dossier COVID, le président du Sénat voulait savoir quel était le périmètre. Alors, le périmètre que nous avons retenu, c'est le périmètre concernant toutes les administrations, donc tous les ministères qui ont été bénéficiaires des fonds de COVID. Mais étant donné que le premier bénéficiaire, le plus grand bénéficiaire, était le ministère de la Santé, c'est pour ça que le premier rapport que nous avons rendu, c'était le rapport qui concernait la gestion du ministère de la Santé. La consommation des crédits était de l'ordre de 85%, des 180 milliards qui avaient été prévus. Donc le ministère de la Santé seul en a consommé presque 85%. Et ayant donc identifié cette situation, nous avons orienté notre premier rapport sur cette gestion-là. Dans un deuxième temps, le deuxième produit concernait les autres ministères qui se sont appliqués. Leur implication était de l'ordre de 15%. Et là-dedans, on le prouvait une demi-mousaine du ministère. Ça a été l'objet de notre deuxième rapport. Le troisième rapport concernait l'exercice de 2021. Et ce rapport visait surtout la gestion qui a été faite par la casse-force qui a géré la situation de 2021. Donc voilà un peu le périmètre de nos trois rapports que nous avons produits. Oui, alors le ministre demandait si le sénateur et le candidat demandaient si nous, déjà, si nous évaluons les politiques publiques, oui, c'est une compétence qui nous a été attribuée par la loi. L'évaluation des politiques publiques. Et en même temps, nous avons l'évaluation des administrations, le rapport de performance des administrations. Nous le réalisons à partir des rapports annuels de performance qui nous ont envoyés à l'occasion de l'avis sur le gouvernement qui nous est passé. Donc là, dedans, nous avons en même temps le rapport, les rapports annuels de performance. Cela nous permet donc de sortir le rapport sur la performance des administrations. sur la performance des collectivités territoriales décentralisées. Alors, pour les collectivités territoriales décentralisées, il y a une question sur la production des comptes. Ce problème a été débattu plusieurs fois au Sénat. et les années passées, au niveau du programme de réforme des finances publiques, la cible qui était pour la Chambre des comptes était d'augmenter la production des comptes de 95%. Et cette cible a été largement atteinte. Tous les comptables ou toutes les collectivités n'ont pas produit les comptes. Mais l'année dernière, nous étions à 70 collectivités qui n'avaient pas produit un seul compte depuis 2018. Aujourd'hui, nous sommes maintenant 5 qui n'ont pas produit un seul compte depuis 2018. Et désormais, la production des comptes est un facteur de risque qui intervient dans la programmation des missions de contrôle. Dans le balai de décentralisement, actuellement, nous avons une mission à l'Est, dans la Malouar, une mission à l'Ouest et une mission dans le Sud. Et quand nous parlons des moyens, c'est effectivement la deuxième section des collectivités qui subit au plus fort niveau l'insuffisance des moyens. parce que les collectivités étant éparpillées, il faut faire la descente. Et nos indicateurs au niveau de Yandé, nous nous sommes rendus compte à certains fégards que ce que nous avions à Yandé ne ressemblait à rien à ce que nous vivions sur le terrain. Donc, nous faisons ces efforts et il y a vraiment une action conjointe, c'est-à-dire une dévail du ministère des Finances, la Chambre des Comptes. Nous avons associé le véhicule avec qui nous partons en train de faire une convention de coopération pour avoir une action conjointe d'amener toutes les collectivités à produire leur compte. Mais nous avons aussi envisagé la possibilité d'appuyer, d'encadrement. Cet encadrement qui, par le passé, a été fait par le PNDP, aujourd'hui le PNDP au terme de sa mission, quand nous réclamons les moyens de comptons sur le Sénat pour appuyer cette réclamation. Il était question aussi du problème du statut des comptables. Parce qu'une artiste, madame, à mon avis, a parlé du statut des comptables des collectivités. Effectivement, nous avons un problème quand nous examinons des comptes, il y en a qui transposent leurs avantages des comptables de l'État, d'autres qui réunissent d'autres avantages. Et nous pensons que, nous le disons dans nos recommandations, qu'il faut rapidement finaliser les réformes concernant les comptables des collectivités. Je pense que le ministre Sénat, on a sorti un arrêté qui organise ces post-comptables. et il y a déjà, depuis quelques mois, l'énorme comptable des collectivités. Le plan comptable est déjà disponible. Et notre proposition que nous avons vue à faire ici, nous avons proposé que la nomination des comptables des collectivités relève uniquement du ministère des Finances. Parce que, deux ministères, ça devient un peu compliqué. Si le ministre des Finances, c'est lui qui met en place les normes de la comptabilité des collectivités, c'est lui qui organise le post-comptable. Pourquoi ne pourrait-il pas aussi nommer les comptables et organiser le système des avantages et préparer, porter l'intérêt cérébratif au statut de ces comptables ? Nous pensons que cette proposition pourrait faciliter l'accélération de cette réforme qui est nécessaire. et nous pensons qu'elle est aussi en cours. Je pense que nous avons un aspect qui concerne les politiques publiques, le sénateur, le parti. Mais la compétence de la Chambre des comptes en termes de réalisation des politiques publiques, elle est diminue depuis longtemps avec l'outil DERA, des rapports de performance de l'administration. Nous le faisons depuis 2012. Mais parfois, nous ne les essayons pas. Parce que beaucoup de ministères n'avaient pas d'obligation vis-à-vis de la Chambre. Mais depuis 2018, avec la compétence de la Chambre sur les ordinateurs et puis avec la clarification des compétences de la Chambre, non seulement donner un avis sur la nouvelle loi du règlement en examinant aussi les rapports de performance, mais désordonner la Chambre a compétence d'examiner les politiques publiques et de donner, de faire cette évaluation. Et avec la compétence aussi sur les ordinateurs, ces rapports dans le travail prochain, la Chambre pourra également nous envisager d'avoir des entretiens, des échanges avec les ordinateurs. Parce que avant, c'était seulement avec le ministère des Finances. Désormais, ça pourra être avec les ordinateurs et les responsables du programme. Donc, c'est une compétence qui est assez de s'installer. Et actuellement, nous avons un séminaire sur l'évaluation des politiques publiques et qui fait que le budget de la délégation est moindre parce qu'il y a une bonne partie de la Chambre qui est en train de faire cette formation. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Je voulais ajouter une réponse à la préoccupation du sénateur Omouni quant aux sanctions que la Chambre des Comptes prononce. La Chambre des Comptes, dans sa fonction de juridiction, prononce ces sanctions. Elle ne sont qu'au nombre de deux, les débats et les amantes. Et ici, on vous faisait un rapport sur le montant des débats de chaque année, on le fera, ou des amantes. Malheureusement, le rôle de la Chambre s'arrête là. La Chambre ne peut pas, c'est pas à la Chambre de mettre, de faire l'exécution de ces sanctions. C'est la raison pour laquelle, à l'entente de son propos, le Président Bachar Mekong vous a remercié du rôle que vous avez joué pour l'adoption des deux lois. Mais il reste la loi de 2003, qui devrait aussi connaître une rélecture. Et d'où le Président Beno nous a parlé du code d'exécution financière. Parce que, actuellement, la Chambre prononce des sanctions, mais il ne lui ne vient pas de suivre l'exécution de ces sanctions, qui relèvent la compétence du ministère et d'autres administrations. La Chambre, si jamais le code d'exécution financière est adopté, la Chambre apporterait davantage d'autres précisions. Maintenant, il nous a dit, ça, c'est la Chambre. Maintenant, quant aux autres compétences, si c'est des sanctions à la loi pénale de la Chambre, comme il y en a des magistrats, dit, nous pensons que de telles faits à l'application de l'article 37 de cette loi de 2003, les faits sont susceptibles de constituer la Chambre disciplinaire et renvoient à l'institution compétente. À partir de ce moment-là, la Chambre est supprimée. Je voulais aussi ajouter, tant à la réponse que les uns et les autres ont apportée pour ce matériau de Gaïa, que la Chambre, que les magistrats de la Chambre relèvent du statut de la magistrature. C'est pour la raison pour laquelle, si vous ne voyez plus le conseil législatif, c'est parce que les magistrats qui sont là ne rappellent pas encore des conditions, ou non pas d'accord, sont pas d'accord à arriver à ce niveau-là. C'est dommage qu'il est parti, il disait que pourquoi le fait d'être une Chambre et non une Cour gêne. C'est la gêne. La preuve, le sénateur n'est pas le cas. Aucune fois, il n'a pas parlé de ça que nous n'avons pas parlé que de Cour, de Cour, de Cour, de Cour. Même tout le monde, vous savez que lorsque vous êtes dans une chambre, c'est un petit espace, mais quand vous êtes dans une cour, vous pouvez vous m'y voir, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir.